... Je vous propose, on commence cette table ronde sur l'artificialisation des sols. C'est un terme un peu barbare, il n'y a pas une semaine sans qu'on entende dans la presse l'artificialisation des sols, le désarroi des mers, la vive contestation des mers, c'est un objectif ambitieux voire inatteignable. Donc dans cette table ronde, on va essayer de comprendre pourquoi cet objectif suscite autant de contestations et est-ce qu'il est vraiment inatteignable ou pas. Alors, on sait bien que lutter contre l'artificialisation, c'est un peu une évidence. Pour vous donner quelques chiffres, chaque année, il y a environ 20 000 hectares. Alors 20 000 hectares, ça ne dit pas grand-chose, mais en gros, il y a l'équivalent de toute la surface de la ville de Marseille qui est artificialisée, donc sur des espaces naturels, des espaces agricoles ou des espaces forestiers, chaque année. Et on sait que l'artificialisation des sols pose des problèmes, que ce soit en termes de fonctionnalité des sols. Les sols ne peuvent plus infiltrer l'eau qui ruisselle, les sols ne peuvent plus stocker le carbone. L'artificialisation des sols entraîne une coupure des corridors écologiques, donc porte atteinte à la biodiversité. Et bien sûr, l'artificialisation des sols pourrait obéir notre capacité à nous nourrir. Pourquoi ? Parce que cette artificialisation, elle se fait préférentiellement sur des terres agricoles. Alors il faut savoir qu'environ 80% de l'artificialisation des sols se fait sur des terres agricoles. Pourquoi ? Parce que les villes, historiquement, se sont implantées à côté de terres agricoles fertiles. Donc quand la ville s'étend, elle va s'étendre sur des terres agricoles et en plus sur les terres agricoles de meilleure qualité agronomique. Donc ce n'est pas sans poser des difficultés. Alors, ici vous avez le flux d'artificialisation en fonction du temps. Donc avec le flux d'artificialisation des sols, je vais l'expliquer, entre 2009 et 2020. Donc vous avez la courbe du haut qui représente le flux total d'artificialisation. Donc en 2009, on était autour de 30 000 hectares consommés de fonciers par an. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 20 000. Et donc vous avez ce flux qui est ensuite distingué entre le flux pour l'activité, le flux pour l'habitat, le flux pour les infrastructures. Et donc on voit bien que le flux pour l'habitat est le flux le plus élevé, en bleu. Donc avec à peu près 14 000 hectares actuellement chaque année qui sont consommés par l'habitat. Donc c'est à peu près 60% du flux total d'artificialisation. Ensuite, on a le flux pour la création des zones d'activité et des zones commerciales, 23%. Et 7% qui correspondent aux flux liés aux infrastructures. Alors ces flux sont relativement peu importants en comparaison avec le flux pour l'habitat. En revanche, localement, la construction de zones d'activité ou d'infrastructures peut peser lourdement sur la consommation foncière. Alors cette artificialisation des sols, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est très inégalement répartie sur le territoire. Alors ici, vous avez deux cartes. Vous avez à votre gauche la consommation d'espace liée à l'habitat, donc la consommation foncière qui est liée à l'habitat. Et à droite, la même carte, mais la consommation foncière liée à l'activité économique est donc entre 2011 et 2021. Et on voit bien qu'il y a des zones où il y a une forte consommation. Donc on le voit en particulier sur la façade atlantique, sur toutes les façades littorales. On le voit également dans et autour des métropoles. Et donc c'est majoritairement lié à la croissance démographique et économique de ces territoires, qui sont plutôt des territoires dynamiques, même si ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls la consommation foncière. Il y a de nombreuses communes, par exemple, qui artificialisent pour du logement alors qu'elles perdent des ménages. Donc la croissance des ménages et de l'activité ne peuvent expliquer à eux seuls les dynamiques de consommation foncière. Il y a d'autres facteurs comme l'attractivité touristique, l'attractivité de zones frontalières dynamiques, la situation par rapport à des grosses infrastructures de transport. Il y a les formes urbaines historiques. Il y a des endroits dans le sud où on a l'habitude de construire plus denses que certaines zones, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc ces formes historiques font qu'on retrouve des manières d'artificialiser un peu différentes en fonction de la situation géographique. Alors on commence la partie 1 de cette table ronde sur le ZAN, finalement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le ZAN est une construction politique ou pas ? Et là, je donne la définition officielle, c'est-à-dire celle de la loi. L'artificialisation, c'est l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Et on entend dans le débat beaucoup de termes artificialisation, consommation d'espace, imperméabilisation, sobriété, consommation foncière. Voilà. Voilà. Finalement, Romain Paris, vous, quand on vous parle d'artificialisation, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Comment vous la définiriez ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain Paris, je suis urbaniste et géographe. Je travaille comme consultant au sein du cabinet Algoé. Et j'interviens, en fait, un peu partout sur le territoire national, à des échelles assez différentes. Et depuis deux ans, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, le zéro artificialisation nette, à la fois pour des régions qui sont censées, dans un premier temps, définir des modalités générales d'application de la loi climat et résilience et de son application dans les territoires. Mais c'est un sujet qu'on traite, en fait, à toutes les échelles et on y reviendra sûrement. La façon dont on interroge cette question, en fonction de l'échelle à laquelle on travaille, qu'on soit à l'échelle de la commune, voire du projet d'aménagement, voire peut-être même du petit projet d'aménagement, ou qu'on le prenne à l'échelle de la région, c'est évidemment différent. Donc je voulais, pour revenir sur une... Enfin, vous parlez un peu du ZAN à partir de l'artificialisation, plutôt, vous pouvez utiliser ce mot-là, autour de quelques idées un peu clés. D'abord, peut-être dire que... Je vais peut-être lever un suspense insoutable. On n'a pas prévu forcément de parler spécifiquement du zéro artificialisation et de la région Auvergne-aux-Rhône-Alpes, même si tu mentionnais l'actualité. Et c'est vrai que le président de région a fait beaucoup pour mettre au-devant de la scène cette question. On peut au moins le remercier pour ça, parce qu'on ne parle pas souvent des sujets d'urbanisme et d'aménagement du territoire dans les médias. Et donc, c'est intéressant que cette problématique survienne. Ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est que ce n'est pas un sujet complètement nouveau. C'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que, depuis la loi qui s'appelait Solidarité et renouvellement urbain, la question de ce qu'on appelle renouvellement urbain, de l'économie du foncier, de la sobriété foncière, est au-devant de l'actualité. Et on peut même dire, malgré le fait qu'on est quand même face à une situation assez alarmante, qu'il y a quand même un peu de progrès et que, depuis, par exemple, 5-6 ans, on observe une diminution de l'artificialisation dans pas mal de territoires. On n'est pas sûr de l'explication. Est-ce que c'est les effets des politiques d'aménagement ? Est-ce que c'est lié à la conjoncture économique ? Voilà. Ce n'est pas complètement clair aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce sujet n'est pas complètement nouveau. Et donc, ça fait un petit moment qu'on essaye de le traiter. Ce qui est assez nouveau, par contre, c'est la notion d'artificialisation. Hélène, vous avez rappelé la définition stricte. C'est une définition, vous voyez, qui vient plutôt de la biologie, de l'écologie. C'est intéressant parce que c'est une notion qu'on va importer dans le champ un peu plus large de l'aménagement des villes. Et c'est vrai que c'est une préoccupation, là aussi, assez constante depuis quelques années, de faire rentrer les questions environnementales dans la fabrication de la ville. Néanmoins, cette notion d'artificialisation, on la confond souvent. On est quand même encore dans beaucoup de confusion avec l'idée de la consommation foncière, qui est définie un peu autrement et qui est l'idée qu'on va faire muter un espace qui est à dominante naturelle, agricole et forestier en un espace qui va accueillir des activités, des infrastructures et des équipements. Cette notion-là, dans le graphique que tu montrais, en fait, c'est ça qu'on mesure un peu historiquement. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et on y reviendra, l'artificialisation, on a aujourd'hui pas mal de difficultés à la mesurer. Je parlais d'échelle tout à l'heure, en étant caricatural, quand on pose un pavé quelque part, on artificialise le sol là où on pose le pavé. Quand on fait un parking, encore plus, à quelle échelle, à partir de quand on considère que les qualités du sol sont vraiment altérées. Je soumets ça à votre réflexion. Deuxième petit point, je vais essayer d'aller vite, mais c'est une notion qui est vraiment essentielle, je le disais, parce qu'en fait, elle articule vraiment fondamentalement la question de l'écologie et la question de l'urbanisation. Et qu'ensuite, ce que je trouve important aussi de dire, et c'est de faire le lien avec les journées de l'économie, c'est que c'est aussi un sujet fondamentalement d'économie, évidemment, au sens un peu primaire, d'allocation d'une ressource rare, ou limitée en tout cas, qui est le foncier, mais qui est aussi, et c'est là où il y a plein de difficultés qui ressortent, et où le politique rejoint l'économique, c'est aussi un changement de modèle dans la façon de fabriquer les villes. Vous savez, on parle aussi beaucoup de l'étalement urbain, qui est un peu le corollaire de l'artificialisation. Et donc, là, pour le coup, ça remonte à 50 ans. La fabrication principale de la ville en France, c'est plutôt l'étalement urbain. Et donc, à travers cette notion d'artificialisation, on réinterroge complètement le modèle, pour dire comment on va faire avec moins de foncier, donc un foncier peut-être plus cher, pour continuer à répondre à nos besoins, tout en limitant les impacts de nos activités, de notre présence sur la Terre, sur les sols. Merci. Finalement, là, on parle d'artificialisation, mais pourquoi on s'est mis à parler d'artificialisation ? Parce qu'il y a eu cette loi climat et résilience qui vise le zéro artificialisation nette. Et Émilie Bourdu, vous pourriez nous expliquer ce que c'est cet objectif ? Merci pour le micro. Bonjour à toutes et tous. Donc, Émilie Bourdu, moi, je suis économiste. Je suis aussi responsable de l'intelligence territoriale. Je travaille à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours. Et donc, au sein du monde des agences, nous sommes très mobilisés aux côtés de nos partenaires publics sur les territoires pour la mise en oeuvre opérationnelle du zéro artificialisation nette. Je rajouterai, par rapport à ce que disait Romain, tu l'as dit en mots-clés à la fin, le sol, en fait. L'artificialisation, enfin, cette notion qui est arrivée sur le devant de la scène et qui est de plus en plus précisée, ça remet aussi la question du sol, de la ressource sol, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qu'il y a sous nos pieds. On a beaucoup travaillé, nous, sur le territoire tourangeau, autour des sols vivants. Et donc, aujourd'hui, on essaye de voir comment on peut prendre en compte ce sol vivant dans les opérations d'aménagement, mais aussi dans les réglementations et les documents d'urbanisme que nous pouvons produire. Donc, le ZAN, c'est le fruit d'une construction politique et d'une succession, finalement, de lois de réglementation européenne, française, au moins depuis les années 70. C'est aussi la suite de la Convention citoyenne sur le climat, la suite assez naturelle. Donc, c'est un volet de la loi climat et résilience de 2021. Donc, le ZAN, et c'est une trajectoire ZAN à 2050, c'est donc ce juste équilibre entre l'artificialisation, telle qu'il vient de vous être définie. Donc, on peut discuter de la définition entre spécialistes, mais il y a une définition officielle. Donc, cet équilibre entre on artificialise et puis, à côté de ça, à horizon 2050, si on artificialise, il y a une sorte de compensation. Et donc, il faut être capable de compenser cette artificialisation par de la désartificialisation, qui consiste à transformer un sol qui a pu être déjà être artificialisé en sol non artificialisé. Et donc, c'est bien cette question de net qui est très importante à prendre en compte. Et donc, nous, on a fait un petit... Alors, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est pour faire comprendre aux élus que nous accompagnons, parce que certains se disent que le ZAN, c'est déjà là, maintenant, tout de suite, c'est-à-dire cette histoire de compensation et de juste équilibre. Il y a aussi, dans le débat public, une idée qui court, c'est qu'on ne pourra plus construire. Ce n'est pas vrai. On pourra construire. On pourra artificialiser. On peut le faire jusqu'en 2050. On pourra le faire après. Mais on le fera différemment. On le fera sous condition. Et on le fera après avoir bien pensé les projets des territoires, des politiques. Voilà, ça, des fois, j'entends qu'on ne pourra plus le faire. Non, on pourra le faire. Mais peut-être plus intelligemment. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. C'était de ça dont on parlait, nous, notamment, en agence d'urbanisme avant. Et donc, aujourd'hui, on s'engage, sur la période 2021-2031, à réduire, en divisé par deux, concrètement, ce rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et la période de référence, ce qu'on regarde, c'est 2011-2021. Et donc, sur les territoires, on se dit qu'on divise par deux. Et puis, après, c'est par tranche de 10 ans. Donc, là, à partir de 2031, on sera bien sur la réduction du rythme par deux, par tranche de 10 ans. Alors, après, il y a des trajectoires. On peut faire plus sur une décennie, un peu moins. Ça s'équilibre. De l'artificialisation, parce qu'on le verra, notamment, avec Olivier, il y a la question de la mesure. Avant, on mesurait la conso d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui nous permettent de préciser ce qu'est l'artificialisation et de comptabiliser différemment l'artificialisation. Donc, on sera bien sur, par tranche de 10 ans, une division. Donc, en fait, si on divise par deux, on divise par deux, on divise par deux, paf, on arrive aux ânes en 2050. Merci. Donc, là, je me tourne vers vous, à l'intra-noi. Pour vous, comment vous définiriez l'artificialisation ? Et puis, finalement, là, on entend l'artificialisation, c'est quand on altère les fonctionnalités d'un sol. Or, quand on regarde, par exemple, un sol agricole, je pense, par exemple, dans des territoires où il y a une agriculture très intensive qui tasse les sols, la fonctionnalité du sol, le sol n'est plus fonctionnel. Et pourtant, on ne considère pas ça comme un sol artificialisé. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien. Comment, pour vous, c'est quoi l'artificialisation ? Comment ça se fait que certains sols qui pourraient rentrer dans cette définition ne sont pourtant pas considérés comme artificialisés ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc, à l'intra-noi, je suis économiste, à Marseille. On a parlé de Marseille au début. Et Marseille, c'est un bon exemple, puisque la superficie, c'est deux fois Paris. Et 50% du territoire de la commune est un territoire complètement artificialisé. Mais 50% du territoire est aussi totalement naturel, avec les Calanques, tous les massifs qui entourent Marseille, comme le massif de l'Étoile, etc. Donc, en fait, si on veut prendre une image, dans 10 ans, à l'horizon 2030, ce qu'on veut, c'est simplement qu'on consomme chaque année, simplement en terre supplémentaire dédiée aux activités de logement et aux activités professionnelles, simplement le territoire urbain de Marseille, c'est-à-dire 100 km², qui représente aussi la superficie actuelle de Paris. Actuellement, c'est comme si on consommait tout le territoire de Marseille et on voudrait ne consommer que le territoire urbain de Marseille en surface supplémentaire dédiée aux logements et aux activités économiques. C'est juste pour donner une image concrète. Alors, moi, j'aurais une définition plus simple de la fertilisation qui serait simplement qu'une terre est fertilisée s'il y a un obstacle entre, je dirais, l'air et le sol. Donc, il y a un écran, ce qui fait que les capacités naturelles de la terre à capter l'eau et à se régénérer, à avoir une terre qui a une activité biologique, et qu'une vie biologique serait totalement compromise. Ce qui veut dire qu'il y a des discussions sur ce sujet. Comment est-ce qu'on mesure l'artificiation nette ? Il n'est évidemment pas clair qu'un jardin qui, quelquefois, est compté dans les terres artificialisées, soit, au sens de cette définition, une terre artificialisée est un écran, il y a un écran entre le sol et le sous-sol, soit plus dommageable qu'une terre, je dirais, qui a été labourée ou qui a eu, je dirais, des apports chimiques très importants et qui a été, de ce fait, très appauvrée. Donc, je pense que j'appellerais aujourd'hui la grande terre agricole une terre, je dirais, qui est dégradée, les qualités biologiques sont dégradées, mais je pense qu'il est important aussi de se mettre d'accord sur le fait de savoir si, et ça fait partie, justement, non seulement du problème de la définition, mais des problèmes, ensuite, qui en découlent, de savoir si, par exemple, les jardins, donc les jardins sans terrasses, évidemment, les jardins font partie des sols artificialisés ou pas. C'est une question qui agite et les spécialistes, mais qui doit être présente aussi dans la tête de tous les citoyens. Oui, d'ailleurs, dans les débats, il y avait eu des débats autour de est-ce qu'un jardin est une zone artificialisée ou pas ? Donc, on voit bien que ça a cristallisé une partie des débats. Alors, Romain Paris, vous avez évoqué tout à l'heure la mesure de l'artificialisation, avec deux notions, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et l'artificialisation, qui sera mesurée à partir de 2031, en fonction, selon la définition qui vous a été présentée précédemment. Donc, expliquez-nous rapidement comment on mesure cette consommation d'espaces, comment on mesure cette artificialisation. Alors, on a un tableau, rassurez-vous, je vais en fait m'en départir assez vite, parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de la façon dont on calcule les choses, c'est pas forcément très intéressant ce matin. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la façon dont ça met en lumière, la façon dont le débat public se déroule. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, on a mesuré jusqu'à présent ce qu'on appelle la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il y a plein de façons de le mesurer, et en fait, souvent, il y a plein de débats, parce qu'en fait, on parle pas tout à fait de la même chose. Je prends juste un exemple, on travaille pour la région Pays de la Loire, à l'échelle de la région, ils n'ont pas mis en place un observatoire, et donc, ils dépendent des données qui leur sont fournies par les services de l'État. Et les services de l'État, c'est ce qu'on indique dans le tableau, utilisent historiquement, depuis quelques années, un outil qui est tiré des fichiers fiscaux, des déclarations fiscales, avec plein de biais, plein de difficultés qu'on a pour transformer ces fichiers qui sont pas du tout faits pour ça, pour dire quelle surface est réellement consommée. La région, elle a donc cette donnée qui est fournie en plus en flux, donc on n'a pas un état complet du territoire, on sait simplement que tous les ans, on a consommé tant d'espace. Et il y a des territoires qui, sur cette région, sont bien plus en avance que la région elle-même sur la mise en place d'outils, et qui, eux, travaillent déjà à partir de photos aériennes, de mesures très fines, pour dire, ben non, nous, en fait, on conteste un peu les chiffres, parce que, finalement, la consommation, c'est pas celle qu'on a observée. Donc, pour résumer, je vous dirais qu'il y a un peu trois grandes catégories de mesures. Il y a cette mesure à partir des fichiers fonciers qui donnent des données assez globales par commune, qui permettent de dire que, l'année dernière, on a urbanisé pour du logement, pour de l'activité, tant d'hectares. Il y a une autre façon de calculer qui est une façon mixte, qui est plutôt faite par les communes, les intercommunalités, quand elles ont à mettre en place leur plan d'urbanisme, où elles ont besoin d'une vision plus fine, où, en fait, elles vont croiser ces approches de la fiscalité avec le plan du cadastre, et observer assez finement quels sont les espaces qui ont été artificialisés. Et puis, il y a l'outil, quelque part, qu'on attend tous, qui s'appelle OCSGE, pour Occupation des sols à grande échelle, qui est mis en oeuvre par, il me semble que c'est par l'IGN, pour le compte de l'État, avec plein d'autres partenaires, qui devrait, finalement, être une analyse de l'ensemble du territoire national, à partir d'un certain nombre de catégories, et à partir d'observations de photos aériennes, on va pouvoir indiquer la mutation de ces espaces d'une campagne de photos à l'autre, et donc être en mesure d'avoir une donnée vraiment précise entre ces périodes, entre ces photos, quels sont les espaces qui ont été artificialisés. Merci. Et, finalement, on a défini l'artificialisation, on a défini la trajectoire ZAN. pour vous, Olivier Bouba-Holga, qui artificialise la région Nouvelle-Aquitaine ou à l'échelle de la France, et pour faire quoi ? Alors, peut-être en amont, enfin, peut-être pour... Au départ, donc, Olivier Bouba-Holga, je suis... Alors, j'ai un peu une double casquette, je suis chercheur en sciences sociales, on va dire, et en détachement depuis 3 ans à la région Nouvelle-Aquitaine, où je dirige un service d'études, où on a vocation à un produit à la connaissance utile pour tous les collègues de l'institution régionale, et puis pour les territoires aussi qui composent la région. Donc, mes propos n'engagent pas la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vais prendre ma casquette chercheur, on va dire, plus, même si, bien sûr... Alors, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, depuis que je suis arrivé, d'ailleurs, ce sujet ZAN est vraiment... nous occupe, nous occupe, et il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, la région s'arrache un peu les cheveux, d'ailleurs, pour arriver à aller vers là où on veut l'emmener, c'est-à-dire territorialiser les enveloppes, en fait, de consommation foncière. Là où je voulais intervenir, quand même, dans le prolongement, parce que ça me semble un peu fondamental, c'est que mon sentiment, c'est qu'il y a assez consensus sur l'idée globale. Il faut être plus sobre en matière foncière. Je pense que tout le monde est d'accord, et sur les territoires, tout le monde est d'accord. La difficulté commence au moment où on se dit, OK, bon, on va mesurer les choses. Donc, ça pose la question de quelles données on utilise. Et donc, là, il y a débat, tu as commencé à le dire. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a choisi la donnée, c'est quel indicateur on retient, et comment on le manipule, qu'est-ce qu'on essaie de lui faire dire. Donc, je passe sur le sujet de données, mais qui est fondamental, parce que, enfin, c'est aussi pour ça que, moi, ça m'intéresse beaucoup d'être dans l'institution régionale et quelque part d'être en lien avec les acteurs de terrain, c'est que c'est plus un seul travail universitaire, c'est que derrière, il va y avoir quand même des choix politiques forts qui vont conditionner ce qu'il reste passé sur les territoires. Donc, il ne faut pas trop se tromper. Et sur la question de l'indicateur, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est qu'en fonction de l'indicateur qu'on utilise pour mesurer ce qui s'est passé en termes de consommation sur 2011-2021, on va s'apercevoir que les territoires qui sont dits, alors, vertueux ou non vertueux, c'est un vocabulaire qui est beaucoup utilisé dans les décrets, on demande aussi est-ce que pour la répartition des enveloppes, il faut tenir compte des efforts passés. En fonction de l'indicateur qu'on choisit, les territoires qui émergent ne sont pas les mêmes. Et dans le débat, moi, j'ai pu observer ça quand on entend sur les territoires les prises de parole, notamment entre les acteurs des territoires urbains d'un côté des plus grandes villes et des territoires ruraux de l'autre, chacun se considère comme vertueux et considère l'autre comme moins vertueux. Et d'une certaine manière, les deux ont raison ou les deux ont tort parce que selon l'indicateur qu'on utilise, effectivement, on peut dire les deux choses. Donc, c'est les deux petits graphiques que je vous propose. Le premier graphique, alors ça, c'est... Il y en avait un autre avant, non ? Je voulais commencer par l'autre. Non, il n'y avait pas ? Non, c'est celui d'après. Bon, peu importe. Commençons par celui-ci. Ce graphique, il mesure... Donc, c'est à partir des données Cerema, on résonne hors Grand Paris, bon, peu importe, ça ne changerait pas grand-chose, mais par quintile de population. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 en abscisse. Le premier quintile de population, c'est le sous-ensemble des EPCI de plus petite taille. Voilà, c'est 20% de... Voilà, puis 2, plus grande taille, etc. Jusqu'à 5, c'est les EPCI de plus grande taille. Une première façon de mesurer ce qui s'est passé 2011-2021, c'est de regarder, en fait, la consommation foncière rapportée à l'hectare des territoires. Et là, on s'aperçoit que quels sont les territoires qui consomment le plus ? Eh bien, ce sont les territoires de plus grande taille, les plus urbains. Et c'est un discours qu'on entend sur les territoires ruraux. Consommation foncière, c'est à nous, maintenant. Les villes, là, elles ont consommé à mort dans le passé. Laissez-nous consommer, c'est à l'autre tour. Les villes, elles ont trop consommé, à la limite, c'est elles, si on reprend ce discours-là, qui ont été non-vertueuses. Donc, laissez-nous faire, laissez-nous consommer. Premier indicateur, qui n'est pas totalement faux. Alors, après, on pourrait dire, ces grandes villes, bon, si elles ont consommé, c'est aussi parce qu'elles ont attiré du monde, de la population. Bah oui, mais certaines aussi, c'est une stratégie qu'elles ont déployée. Parce qu'elles ont dit, ah bah oui, on veut être attractif, on veut attirer. Ah, bah donc, elles ont qu'à s'en prendre qu'elles-mêmes. Peut-être, il ne fallait pas qu'elles soient... Vous voyez, enfin, ça peut... Bon. Deuxième indicateur, utilisé plutôt par les acteurs sur les territoires les plus urbains, sur les métropoles. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, un article assez intéressant dans Le Monde, il y a quelques jours, là, où des responsables maires de très grandes villes disaient, justement, quand même, ça ne va pas, cette Loisanne, on veut trop nous restreindre, nous, très grandes villes métropoles, alors que c'est nous qui tirons l'économie française et que c'est nous qui avons été les plus vertueux, le terme est repris. Et ces plus grandes villes s'appuient plutôt sur un autre indicateur qualifié, indicateur, alors très mal nommé, je trouve, d'efficacité foncière. Donc là, il s'agit... Alors là, dans ce cas-là, c'est le rapport entre la variation du nombre de ménages et puis la variation de la consommation foncière à usage d'habitat. Donc plus l'indicateur est fort, plus ça veut dire qu'on a finalement accueilli beaucoup de ménages pour une petite surface consommée. Donc on a été plus efficace, on va dire. Donc on peut mesurer l'efficacité foncière à usage d'habitat ou à usage économique. Et là, résultat totalement inverse. Vous voyez les deux courbes. C'est-à-dire qu'on a une relation, alors croissante avec la taille, ça veut dire plus on est grand, plus on est efficace. L'autre indicateur, c'était strictement l'inverse. Plus on est grand, moins on est efficace. Et les deux ont du sens. C'est sûr qu'un territoire qui consomme moins de fonciers pour accueillir un nombre plus important de personnes, on peut dire, oui, ok, on comprend cette idée-là. Mais ça peut s'expliquer par tout un ensemble d'éléments de contexte. Et donc on est un peu coincé là. Quel est le bon indicateur ? Quel est le bon indicateur ? Mon sentiment, peut-être j'y reviendrai un peu tout à l'heure, puis je pense dans le débat. Justement, ça consiste peut-être, il faudrait peut-être sortir de cette idée-là que le sujet consiste à identifier les bons et les méchants, les vertueux et les non-vertueux et de savoir à qui on va donner plus et à qui on va donner moins. Je pense que c'est très piégeant. D'abord, ça réinstaure une espèce de compétition entre les territoires. Et puis d'une certaine manière, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est comment chacun qui suit une certaine trajectoire peut s'améliorer sur sa propre trajectoire. Chacun, quel que soit le territoire. Et donc vous voyez comment comment il faut peut-être rentrer avec une autre disposition d'esprit et donc se méfier quand même d'une démarche qui nous conduit à une espèce de gouvernement par des nombres. On a un objectif commun qu'on partage, puis on se dit, boum, ah vite de la donnée, ah vite un indicateur, ah vite vite, les bons, les méchants, et puis boum, c'est à vous qu'on va donner ou pas. Donc c'est aussi un avertissement parce que je sais qu'on est aux journées de l'économie, donc dans la salle ou à distance on a beaucoup d'étudiants en économie qui sont très friands aussi de brasser économétriquement des jeux de données très sophistiqués. J'alerte sur tout le travail en amont quoi. Collecte de la donnée, qualité de la donnée, construction des indicateurs, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça ne nous dit pas, avant d'aller sur l'exploitation des résultats et leur analyse. Merci Olivier. Donc on voit finalement que si tout le monde s'accorde sur l'objectif de lutte contre l'artificialisation, c'est la répartition de l'effort de sobriété qui pose problème. Cette répartition de l'effort de sobriété, ce qu'on appelle la territorialisation. C'est une des premières fois que l'État demande aux régions de répartir elles-mêmes cet effort de sobriété au sein de leur territoire. Donc Romain Paris, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la territorialisation de l'objectif ZAN ? Alors là, on complexifie encore d'un niveau le sujet avec cette notion de territorialisation qui est finalement assez simple. La territorialisation, c'est le fait pour une collectivité de rang N, on va dire, de fixer des objectifs à des collectivités de rang inférieur sur quel que soit le sujet concerné. De définir, voilà, moi j'ai une enveloppe par exemple, j'ai une enveloppe globale de 10 000 hectares de consommation dans la prochaine décennie, je vais la répartir par territoire au sein de la région. Deux éléments, deux ou trois éléments de réflexion là-dessus et puis d'informations. Premier élément, c'est que, Hélène le disait, on est pour l'instant encore à l'échelle d'une territorialisation par les régions. C'est presque la première fois. En tout cas, l'aménagement du territoire pour les grandes régions qui, par ailleurs, sont assez récentes, c'est un exercice nouveau et il faut avoir en tête, je ne reviens pas sur la position du président de la région, au Verne-en-Alpes, mais elles ont pris plus ou moins avec bonne volonté et avec en train cette compétence qui est compliquée et qui renvoie évidemment les élus régionaux au fait qu'ils sont souvent aussi élus local et aussi du coup au dialogue avec le bloc local et c'est évidemment pas simple, c'est plus compliqué, j'ai envie de dire, que de gérer des lycées ou de définir une infrastructure ferroviaire, en termes politiques, je parle. Donc il y a cet élément à avoir en tête, on est dans un jeu de gouvernance et de définition de compétences qui n'est pas simple puisque ce que la région va dire à l'échelle inférieure qui est l'échelle des schémas de cohérence territoriale puis après à l'échelle des plans locaux d'urbanisme, cette injonction à consommer moins, elle se passe d'abord dans un rapport juridique qu'il faut le savoir et pas de la contrainte complète, le législateur d'ailleurs est revenu récemment puisque auparavant c'était une forme de règle qui s'appliquait et maintenant c'est redevenu un objectif un peu général au choix de la région de l'appliquer avec force ou pas. Donc il y a cet élément-là et il y a l'élément que comme on est dans un rapport de compatibilité, au niveau local on a quand même des marges d'adaptation qui ne sont pas énormes mais qui existent quand même. l'autre élément peut-être dans la slide précédente qui est aussi intéressante quand même à prendre en compte en fait c'est un schéma qui vous explique les échéances réglementaires des différents documents d'urbanisme les régions doivent donc adopter un SRADET modifié donc schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires avant 2026 et puis ensuite ce sera dans un empilement de responsabilités au schéma de cohérence territoriale de se mettre à jour et ensuite au plan local d'urbanisme. Ça pour simplement rappeler aussi la complexité administrative française ce qui fait qu'on est dans des chaînes d'enchaînement de documents qui n'ont pas forcément et c'est ça qui est très important de retenir qu'on leur vit autonome c'est à dire qu'un SCOT il peut être révisé élaboré complètement indépendamment du document supra c'est pas on n'attend pas que tout le monde et toutes les régions aient fait leur SRADET pour ensuite faire son SCOT le SCOT il préexiste et il existera encore après et donc là aussi on est dans des enchaînements de documents qui sont pas forcément très simples et juste le dernier sujet par rapport à ça qui me paraît aussi important vous avez peut-être aussi entendu un débat il y a eu pas mal d'articles notamment par Jean-Marc Hofner qui est chercheur et ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux sur ce qu'il a appelé à juste titre l'urbanisme de la calculette c'est à dire qu'on a un autre enjeu à travers ce croisement des échelles c'est que quand on raisonne à l'échelle régionale forcément c'est un peu compliqué de prendre en compte très finement les préoccupations des uns et des autres donc on a tendance à faire des modélisations à partir des critères qui nous sont définis pour essayer de mettre pour définir des objectifs en fonction de la façon dont on peut essayer de prendre en compte ces critères un projet de territoire c'est autre chose c'est des choix assez concrets sur on va aménager tel endroit pas tel endroit il y a tel enjeu économique il faut que j'y réponde parce que sinon je passe à côté et donc voilà il faut qu'on arrive aujourd'hui c'est un peu l'enjeu qui est devant nous aussi en termes de façon de travailler c'est d'arriver à bien faire croiser le top down et le bottom up et de se dire comment on arrive à mieux tenir compte des réalités locales des projets locaux à l'intérieur de cette grande réflexion un peu descendante et peut-être Romain Paris puisque vous avez accompagné des exercices de territorialisation de certaines régions en France pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit peut-être nous illustrer ça avec l'exemple je crois de la région Normandie absolument alors pour illustrer un peu pour montrer un peu autrement merci pour montrer un peu autrement les courbes que Olivier a expliquées tout à l'heure là ce sont deux cartes qui sont à l'échelle nationale pour montrer d'une part la consommation en hectare des régions évidemment ça n'a pas grand sens une consommation brute en hectare d'une région parce que ça dépend évidemment de sa taille néanmoins ce qui est intéressant c'est que cette consommation brute c'est celle qui va servir de référence dans la première décennie à l'objectif puisqu'il faut diminuer de 50% la consommation foncière on part de là là vous voyez bien qu'il y a une région en Nouvelle-Aquitaine particulière un peu plus devant et puis Auvergne-Renap et Occitanie qui sont un peu devant quand on renverse et quand on regarde un peu plus finement en rapportant la consommation la consommation foncière à la surface de la région on voit que là on change un peu du tout au tout c'est à dire que c'est l'île de France qui est largement largement devant et plutôt les régions du comment dire du grand ouest du nord du grand ouest qui sont qui sont devant premier élément à avoir en tête c'est à dire qu'en fonction effectivement du regard qu'on porte les territoires vertueux ou pas vertueux ou en tout cas ceux qui ont observé des rythmes de consommation divergent assez fortement sur la la diapositive suivante je ne vais pas rentrer dans le détail des explications sur la région sur la région normandie morceau de territoire par morceau de territoire mais vous avez sur la carte de gauche la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers qui est rapporté en fait à l'évolution du nombre d'habitants c'est un peu ce que Olivier rappelait tout à l'heure en parlant d'efficacité foncière là ce qui est quand même ce qui est assez intéressant surtout à noter c'est qu'en bleu vous avez tous les territoires qui perdent des habitants et c'est ça que je voulais un peu mettre en avant c'est que là aussi par rapport à un discours politique développeur c'est qu'en fait il ne suffit pas de consommer du foncier de faire des projets pour avoir une dynamique entre guillemets si gagner des habitants est synonyme de dynamique ça veut dire qu'une grande partie de la région qui n'est pas une région hyper attractive à part ces métropoles en fait elle consomme de l'espace plutôt pour sans doute pas pour rien mais pour faire des équipements pour sans doute faire des lotissements et aux dépens peut-être des centralités voilà et donc c'est ça qui est intéressant d'avoir en tête c'est consommer ne veut pas dire se développer c'est ce qui illustre aussi un peu la carte d'à côté qui est là ce qu'on appelle la vacance du logement c'est à dire le nombre de logements vacants par rapport au nombre de résidences principales sur les territoires là c'est rapporté à une échelle intermédiaire plutôt des établissements de coopération intercommunale et ce que je voulais simplement évoquer c'est qu'en fait cette question elle renvoie de ce que je disais à l'instant c'est à dire on peut se développer on fait un lotissement en périphérie du bourg mais en fait on s'aperçoit qu'en parallèle le bourg perd des habitants et les gens n'habitent plus au centre du bourg donc il y a un enjeu qui est fondamental qui est celui de réactiver ces centralités si on veut réussir le zéro artificialisation net c'est une condition c'est une condition clé sur les deux cartes suivantes vous avez aussi deux idées deux idées principalement qui sont exprimées la carte de gauche en fait c'est la perte d'espace agricole entre 2008 et 2018 qui est lissée sur les territoires et ce qui est assez intéressant c'est que vous voyez que les tâches parmi les tâches les plus foncées celles où il y a le plus de consommation de fonciers par hectare vous avez en fait les métropoles ou les grandes villes c'est à dire camp d'un côté la périphérie autour de Rouen de l'autre et donc là aussi c'est un enjeu fort de se dire que dans ces territoires là on a beaucoup consommé et on est malgré leur caractère vertueux parce qu'effectivement il y a peut-être plus de densité on a quand même un décalage en termes de consommation et de perte de surface agricole et que finalement dans le rural il y a de la perte de surface agricole mais des fois c'est pas forcément parce qu'on construit en l'occurrence en Normandie c'est aussi parce qu'il y a du boisement à cause de friches friches agricoles et que en fait c'est remplacé par de la forêt puis dernière carte qui dit un peu la même chose que la première carte sur l'habitat c'est sur l'emploi là aussi on a essayé de rapporter par surface consommée à vocation d'activité le nombre d'emplois qui était la variation du nombre d'emplois c'est toujours difficile de dire qu'on crée des emplois souvent on les déplace et donc là aussi c'est pour montrer qu'on a beaucoup de territoires sur lesquels on crée des zones d'activité on crée des espaces dédiés à l'activité et en fait on ne gagne pas d'emplois on en perd alors c'est évidemment parce qu'il y a d'autres enjeux que fournir des locaux pour des activités mais quand même là aussi ça veut dire que et ça légitime complètement pour le coup des politiques d'aménagement à l'échelle régionale c'est de se dire où est-ce qu'on met les priorités tous les EPCI toutes les communes ne peuvent pas avoir leur zone d'activité c'est pas utile ça fait 20 ans qu'on le sait mais ça va empêcher que ça soit réalisé en tout cas aujourd'hui avec cette question de l'artificialisation c'est réinterrogé et on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure ça réintouche du coup la destination de ces zones qui deviennent un potentiel foncier pour d'autres destinations pour de la mixité d'usage de mixité fonctionnelle et puis dernière dernière diapositive et alors là aussi c'est quelque part c'est un peu plus pour vous expliquer comment finalement on essaye de travailler à l'échelle régionale en fait on a un certain nombre de critères on a 5 grands critères qu'on doit appliquer on doit en fait territorialiser ces objectifs en tenant compte évidemment des enjeux de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en fonction du potentiel foncier mobilisable dans les espaces d'agé urbanisé l'idée c'est de se dire voyons d'abord ce qu'on peut utiliser au sein de la ville des villes existantes avant de se dire on va consommer en périphérie il y a des friches il y a des espaces libres il y a des espaces qu'on peut densifier donc commençons d'abord à faire un effort sur ces terrains des notions plus floues sur l'équilibre entre les pôles urbains le maillage des infrastructures les enjeux de désenclavement et puis tenir compte évidemment des dynamiques démographiques et économiques on peut comprendre on peut entendre que des territoires qui se développent et par définition un peu plus de surfaces attribuées que des territoires qui sont en perte de vitesse et donc ce qu'on a présenté là c'est une façon que la région Normandie a retenue pour essayer de définir in fine des objectifs par territoire c'est à dire tenir compte d'un critère qui est le nombre d'emplois sur le territoire et sa dynamique la consommation passée les centralités où est-ce qu'il y a des centralités plus fortes que d'autres des critères démographiques en termes de dynamique et des critères de biodiversité où est-ce qu'on a des zonages protégés au titre de la nature donc après ça devient des systèmes un peu compliqués où on crée des pondérations en fonction de ces critères et d'essayer de finaliser ça à travers d'attribuer à chaque territoire un objectif à travers une note globale qui va donner un objectif de réduction de la consommation autour de 50% et là en l'occurrence en Normandie ils ont dit il y a des territoires on va leur demander beaucoup plus et d'autres on va leur demander beaucoup moins et donc on aboutit à une carte à une carte complexe parce que la particularité de la Normandie je trouvais intéressant aussi de le dire c'est que la loi dit qu'il faut territorialiser par partie du territoire donc ça laisse beaucoup de liberté aux régions pour définir quelles sont les parties de leurs territoires concernés le plus simple c'est de se dire on a 15 scott on va faire à l'échelle des 15 scott en Normandie ils ont fait quelque chose je ne sais pas si c'est plus subtil peut-être plus compliqué aussi on va demander aux différents territoires à quelle échelle ils veulent qu'on attribue les objectifs donc il y en a qui ont dit le scott ça nous va bien mais il y en a qui ont dit plutôt à l'échelle des EPCI ça pose évidemment question sur le plan politique mais en tout cas c'est le choix qui a été retenu et donc vous avez à travers cette carte une représentation des territoires et de la façon dont chacun a répondu à cette question merci Romain donc vous Olivier qui est en région Nouvelle-Aquitaine comment ça se passe dans votre région ça se passe c'est intéressant ça se passe très différemment avec là encore enfin c'est je mets ma casquette de chercheur pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait ce que Romain vous venez de décrire pour la Normandie j'ai vu qu'en Occitanie je crois que c'est assez similaire on est vraiment sur justement une espèce d'approche on essaie d'intégrer alors quand même un ensemble d'éléments qui sont imposés dans le décret il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte donc on dit il y a un état central quand même qui dit beaucoup de choses c'est ça votre objectif puis c'est ça qu'il faut prendre en compte et puis vous mélangez tout ça et puis voilà donc ça pose des petites questions quand même je renvoie à l'autre texte que vous avez cité de Jean-Marc Hoffner la plus récente qui est sortie que je trouve super intéressant à lire où il parle du ZAN ZFE et des erreurs métropolitains où il dénonce un peu la standardisation des politiques publiques locales et justement on produit de la politique publique locale mais à partir de voilà d'objectifs chiffrés etc. alors en région en région Nouvelle-Aquitaine on sait et ça a été l'objectif enfin assigné à mon service il a quand même fallu produire de la connaissance sur les dynamiques passées donc c'est quand même de la connaissance très utile pour savoir un peu quelles différences on observe entre les territoires comment on peut les expliquer donc on a fait à la fois du traitement statistique économétrique pour comprendre les dynamiques passées et puis aussi l'analyse plus qualitative parce qu'au-delà des chiffres au-delà de ce qu'on voit dans les tendances pour comprendre véritablement ce qui se passe quand même il faut aller sur le terrain on peut avoir des dynamiques passées qui ont tout un ensemble de raisons assez claires alors sur l'exercice statistique peut-être il y a des cartes que je voulais ah ben voilà elles apparaissent deux trois petits éléments donc là c'est la région Nouvelle-Aquitaine on a travaillé plutôt à l'échelle des EPCI même si en termes de concertation ça se passe à l'échelle des SCOT mais pour documenter en fait la dynamique passée 2011-2021 on a travaillé à l'échelle des EPCI pour information on a mobilisé l'observatoire régional ce qu'on appelle l'observatoire NAFU développé par la région Nouvelle-Aquitaine donc pas les données fichiers foncier on a plutôt travaillé sur cet observatoire régional ce qu'il y a un EPCI oui pardon une intercommunalité on va dire voilà les intercommunalités c'est Grand Lyon c'est la métropole de Grand Paris c'est Bordeaux métropole et puis toutes les communautés de communes communautés d'agglomération donc on a travaillé à cette échelle-là et puis bon ces deux premières cartes qu'est-ce qu'elles vous montrent elles vous montrent la dynamique de consommation foncière sur les dix années de référence 2011-2021 à gauche à vocation résidentielle donc voilà l'usage habitat et à droite tous les usages non résidentiels donc il y a plein de choses mélangées dedans mais bon notamment tout ce qui est consommation à usage économique par exemple enfin voilà on a alors on le voit un peu sur la carte et c'est confirmé par les chiffres par l'analyse des chiffres on a des dynamiques très c'est deux histoires différentes c'est deux histoires différentes ce qui se passe du côté de la consommation foncière à usage résidentiel et non résidentiel donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un même schéma un même modèle explicatif pour les deux il faut distinguer les deux c'est super important ça en termes aussi analytiques alors bien sûr il y a des territoires qui consomment beaucoup pour les deux d'autres peu pour les deux mais enfin il n'y a pas de corrélation forte entre les deux donc voilà on a regardé ça et on a voulu ensuite essayer d'apporter un peu d'éléments explicatifs alors côté et donc comme on a deux histoires différentes on a essayé de bâtir deux modèles explicatifs un peu différents des deux dynamiques alors du côté de la consommation foncière à usage résidentiel il y a une variable explicative qui joue quand même beaucoup c'est la dynamique démographique mais c'est moins l'évolution du nombre d'habitants que l'évolution du nombre de ménages parce que finalement la consommation à usage résidentiel c'est on a besoin de logement c'est pas seulement quand la population augmente on peut avoir une population stable mais beaucoup d'écohabitation divorce ce qui fait que la demande en logement augmente alors ça marche bien les deux la consommation foncière est bien expliquée par la dynamique nombre d'habitants mais encore mieux par la dynamique nombre de ménages et en gros nous dans les analyses qu'on a bon je rentre pas trop dans les détails économétriques mais ça explique 70% des différences de consommation foncière le taux de croissance du nombre de ménages explique 70% des différences géographiques de consommation foncière à usage résidentiel donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant comme variable ce qui peut laisser penser que demain les territoires qui vont connaître une hausse plus forte du nombre de ménages sans doute potentiellement on pourrait consommer plus 70% c'est pas 100% ça veut dire qu'on a aussi des territoires qui consomment plus ou moins qu'attendu compte tenu de la dynamique démographique c'est alors nous pendant un moment on parlait voilà on disait il y a de la surconsommation alors je mettais à chaque fois des gros guillemets surconsommation apparente parce que justement l'envie c'était surtout de ne pas aller trop vite sur ah ça y est on a les bons les méchants ceux qui ont surconsommé ou sous-consommé et on est allé faire du terrain et en fait il y a plein d'éléments je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail qui peuvent expliquer aussi ces écarts finalement à la tendance et le deuxième résultat que je trouve quand même super intéressant c'est du côté du non résidentiel c'est que là on n'a rien trouvé permettant d'expliquer les différences géographiques de consommation foncière à usage non résidentiel la dynamique d'emploi ça marche pas bien du tout dynamique du nombre d'établissements nombre d'emplois ensemble des secteurs que le privé enfin l'industrie pas l'industrie enfin on a testé plein de trucs ça marche dynamique nombre d'habitants aussi etc pour tout ce qui est éco-présentiel ça marche très mal ça veut dire quoi c'est un résultat c'est un super résultat des fois quand on est chercheur ce qu'on veut c'est du résultat significatif un résultat non significatif des fois c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'en fait on a des territoires qui ont beaucoup consommé de non résidentiel sans du tout avoir créé d'emploi voilà et puis d'autres qui ont consommé en en créant et puis d'autres qui n'ont pas consommé il y a eu la création enfin on a toutes les configurations donc ça a quand même ça conduit quand même à invalider et puis il y a d'autres éléments de preuve qui vont dans le même sens ça conduit assez largement à invalider l'idée que pour se développer il faut consommer ça a déjà commencé à être dit mais on a quand même des éléments de preuve un peu solides qu'on peut accumuler pour dire ça et ça me semble un peu fondamental donc nous on a fait tout ce travail là et ça a été une démarche enfin que moi j'ai trouvé vraiment intéressante encore une fois avec ma casquette chercheur et quand même assez vite ce qu'on s'est dit il ne faut surtout pas utiliser ça pour territorialiser alors évidemment on est obligé on va être obligé de prendre en compte différents éléments moi je serais plutôt assez critique sur l'idée de dire il faut prendre en compte les efforts passés je pense que c'est il faudrait vraiment enfin c'est ultra problématique on va faire plus de mal qu'autre chose donc le choix qui a été fait plutôt en région ça a quand même sortons un peu des chiffres et réfléchissons mais c'est quoi la stratégie politique c'est quoi les choix politiques de l'exécutif régional et un des éléments qui préside à la territorialisation de Nouvelle-Aquitaine c'est ce qui est inscrit dans le Stradet c'est aussi la volonté de l'exécutif de procéder à un rééquilibrage territorial à l'échelle de la région de Nouvelle-Aquitaine en disant qu'on a eu un développement forcené mais voilà pour tout un ensemble de raisons et c'est voilà sur le littoral de la métropole bordelaise qui pose tout un ensemble de problèmes effet congestion explosion du prix du foncier enfin voilà assez bien connu dans le Stradet l'objectif de l'exécutif c'est dire il faut qu'on arrive à rééquilibrer ça donc au profit de villes intermédiaires qui peuvent permettre de structurer une armature urbaine donc les villes moyennes comme Poitiers Limoges et puis aussi arriver à soutenir quand même dans leur développement les territoires plus ruraux notamment de la partie est de la région et donc il y a des profils de territoires qui ont été définis donc il y a la métropole bordelaise il y a le littoral il y a les villes intermédiaires on pourrait dire et puis on a les territoires ruraux plutôt alors bon on a associé des termes mais peu importe qui ont une dynamique plutôt bonne pas trop mauvaise et puis les territoires ruraux en déprise donc ça fait cinq catégories de territoires qui est toujours discutable c'est une typologie etc. mais qui repose moins sur un exercice statistique que sur alors bien sûr on a les données que sur finalement des options politiques et moi il me semble que c'est super important de remettre de la politique là dedans se dire mais c'est quoi les choix des politiques qu'est-ce qu'on a envie de faire donc c'est plus ça qui préside alors peut-être enfin on pourrait dire c'est peut-être un mix des deux mais en tout cas moi j'insiste là-dessus sur l'importance de ça et dans le texte enfin Jean-Marc Kofner dans son texte insiste là-dessus aussi justement il faut que parfois les collectivités locales on peut penser ça peut les arranger de se dire ah c'est l'État qui nous impose ça et comme parfois on dénonce ah c'est l'Europe qui nous montre des fois il peut y avoir un petit non en fait il faudrait qu'il faut que les politiques sans part du sujet fassent des choix qui s'inscrivent ensuite dans notamment cet exercice de territorialisation c'est pas terminé on n'a pas encore justement il y a encore plein de choses en débat comment on arrive à tenir à la fois cette ligne là et puis à la fois ce qu'on impose à la région et à quel équilibre on va aboutir mais le sujet mais je crois qu'on partagera à la fin il y a ce sujet là voilà quels sont les choix de l'exécutif régional on va dire puis le deuxième gros sujet c'est ce qui a déjà été dit c'est de se dire comment on va pouvoir travailler avec chacun des territoires pour oublier ces exercices de comparaison compétition entre territoires pour que chacun pense son modèle de développement de demain le vrai sujet il est là quoi c'est enfin on le sait et c'est vrai sur ce sujet là comme sur d'autres sujets c'est comment on va pouvoir demain tenir un double objectif en gros de bien-être des populations et puis et puis dans le cadre des limites planétaires enfin voilà c'est ça le sujet c'est comment on arrive à tenir les deux ce gros objectif là on le retrouve aussi sur la question de l'artificialisation comment on peut être soft du point de vue foncier mais en assurant le bien-être donc ça veut dire ben oui bien sûr qu'il faut de l'emploi et bien sûr qu'il faut que les gens se logent et qu'ils puissent se déplacer etc bon ben comment on arrive à tenir les deux ou pas et donc ça suppose que chacun s'interroge sur son modèle de développement pour demain qui permettra à chacun d'assurer ça des bons équilibres merci Olivier donc on a parlé de ce qu'était l'artificialisation comment on la mesure comment font les régions avec cet objectif et maintenant on va rentrer dans la partie 2 concrètement comment on agit sur l'artificialisation et là je vais me tourner vers vous à l'intra noix sur le rôle de la fiscalité locale finalement la lutte contre l'artificialisation pardon c'est un changement complet de paradigme tant les collectivités se sont construites avec cette idée qu'une collectivité dynamique devait forcément s'étendre et d'ailleurs la fiscalité fait que plus on s'étend plus on va avoir de recettes fiscales taxe sur les surfaces commerciales taxe foncière etc donc finalement est-ce qu'on n'a pas une fiscalité qui ne pousse pas vraiment à ce qu'on soit sobre en consommation foncière alors bon c'est une vaste question et je ne vais ici que commencer à l'aborder parce que je compte reprendre la parole si vous m'y autorisez plus après pour discuter du rôle des outils incitatifs et la taxe est un outil incitatif bon je dirais qu'aujourd'hui il n'est pas anormal qu'effectivement les collectivités locales qui ont des besoins des besoins pour financer en particulier les dépenses publiques associées à associées au fait qu'il y a une population auquel il faut disons une nouvelle population lorsqu'il y a une croissance de la population il faut lui essayer de lui donner le même niveau de service public que les prédécesseurs ont eu droit donc il est assez normal de penser qu'effectivement c'est l'activité économique et c'est l'activité c'est la démographie d'une manière générale démographie économique ou la démographie tout court qui va conduire à qui va être associée au type de base d'imposition qu'on va lever pour financer les biens publics associés à ce croix de population mais il y a d'autres idées donc ça c'est une idée relativement naturelle je dirais si vous arrivez dans une collectivité si vous venez créer une activité économique vous allez engendrer des dépenses publiques si vous venez habiter vous allez engendrer des dépenses publiques locales et donc c'est normal que vous contribuez à ces dépenses publiques d'où des impôts qui sont je dirais construits de cette façon il y a une autre idée qui a été développée en économie et qui est une idée différente qui est une idée que les biens publics les biens publics sont collectifs locaux et bien les services culturels les services sportifs le transport public etc et bien ce sont des aménités qui vont être capitalisées dans le prix du sol et donc c'est ce prix du sol qui va quelque part en partie révéler l'utilité de ces activités publiques de ces services publics pour la population ou pour les activités économiques et donc vous avez un effet retour si on taxe non pas je dirais l'arrivée de la nouvelle population mais on taxe le propriétaire du sol parce que il va avoir le niveau il va avoir la valeur de son sol augmenter au fur et à mesure qu'il y a des investissements publics qui améliorent je dirais de manière générale la vie et bien qui rend plus agréable la vie dans cette commune et bien les valeurs foncières vont monter et les valeurs foncières qui vont monter c'est la valeur du sol vous savez qu'il faut décomposer entre vous avez la valeur de la structure la valeur du bâti et puis la valeur du sol donc un logement c'est quelque part la somme des deux et bien ici ce qui va monter c'est pas la valeur du bâti ce qui va monter c'est la valeur du sol et donc quand on regarde depuis une trentaine d'années il y a eu une augmentation par trois des prix du logement et derrière vous avez à deux tiers voire à trois quarts ça dépend des endroits c'est l'augmentation du prix du sol qui a rendu les logements chers et une partie une grande partie est due à des phénomènes macroéconomiques comme la baisse des taux d'intérêt réel une autre partie est due à la capitalisation dans ce prix du sol des aménités publiques qui sont créées par les collectivités publiques donc si vous voulez d'une manière générale il faudrait repenser complètement toute la fiscalité locale et faire en sorte que ce soit le propriétaire du sol qui je dirais paye les dépenses publiques locales en tout cas c'est toute la littérature économique sur l'économie urbaine sur la façon d'arriver à une une allocation efficace des ressources au niveau des communes parce qu'on parle bien au niveau des EPCI au niveau des zones urbaines locales c'est bien de faire financer toutes ces améliorations par le propriétaire du sol et donc c'est un changement de paradigme fondamental par rapport à ce qu'on a merci est-ce que selon vous le ZAN quand il va créer une forme de sobriété enfin de rareté du foncier est-ce que le ZAN risque pas de faire augmenter les prix du foncier et in fine les prix du logement et il y a une question dans la salle qui va dans le même sens si le ZAN peut augmenter le prix du foncier ne peut-on pas craindre que les promoteurs immobiliers ne trouvent plus d'équilibre financier pour construire le nombre de logements nécessaires à la population alors merci de vous redonner la parole parce que c'est pour pouvoir développer un peu profondément qu'elle peut être une analyse économique du ZAN alors je voudrais d'abord commencer par dire que selon l'OCDE que j'ai interrogé la semaine dernière on est le seul pays au monde à s'inscrire dans cette dynamique du zéro artificiation net à tel point qu'il n'y a pas de vocabulaire en anglais pour traduire le mot ZAN ils ne savent pas exactement comment faudrait-il le traduire en anglais parce qu'aucun autre pays ne l'a mis en route alors dans mon esprit ce n'est pas du tout une critique on a fait la révolution française on a été non pas les premiers on a été les troisièmes la glorieuse révolution anglaise la révolution américaine on a été les troisièmes enfin on peut dire qu'on a été les premiers sur le continent européen stricto sensu et on en est fiers donc moi j'aimerais bien qu'on soit fiers en 2050 d'avoir fait le ZAN non pas seul au monde mais avant tout le monde et vous le soulignez on se lance dans cette opération dans cet objectif dans un contexte qui est très difficile sur le plan des prix du sol des prix du foncier on peut dire qu'on est à 38,5 et les prix en France du foncier sont très élevés alors même que la France n'est pas un pays globalement très dense c'est un des pays les moins denses dans l'Europe du nord-ouest si on laisse de côté les pays scandinaves il y a une énigme et cette énigme c'est le fait que lorsque vous prenez par exemple dans le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est vrai aussi sur toute la France le prix d'un mètre carré de terre agricole labourage pâturage c'est 0,6 euros le mètre carré le prix d'un mètre carré de terrain constructible qui n'est pas encore viabilisé donc d'un terrain brut qui va passer simplement d'un statut à un autre et bien c'est au minimum c'est 18 euros en moyenne donc c'est un facteur 30 donc si vous connaissez un actif qui permet de gagner 30 fois la mise initiale bon et bien écoutez je serais content que vous partagez cette information non seulement avec les gens qui parlent autour de cette table ronde mais aussi entre nous tous et donc il y a une véritable énigme et donc moi je pense que c'est légitime de se demander si le ZAN ne va pas entraîner une poussée de la température une poussée du thermomètre alors qu'on est déjà à un niveau très élevé et donc je pense qu'il faut parallèlement et je fais partie tout à fait des gens qui soutiennent cet objectif du ZAN il faut de toute façon parallèlement s'interroger sur pourquoi le prix du foncier est-il spécialement si élevé en France je pense qu'il y a une boîte à ouvrir que peut-être tout le monde n'aura pas envie d'ouvrir mais je pense qu'il est nécessaire et ça pourrait être le sujet d'une table ronde mais en tout cas il pense qu'il faut accompagner le ZAN par une réflexion approfondie sur pourquoi les prix du foncier sont aujourd'hui donc avant ZAN aussi élevés en France et aussi élevés en comparaison internationale le deuxième écueil que je vois c'est que comme on le voit c'est on va fournir un effort et en langage vulgaire en langage commun on pourrait dire que c'est un serrage de ceinture on va serrer la ceinture sur le plan de notre consommation de foncier par rapport à notre évolution naturelle et les économistes ont déjà réfléchi sur la façon efficace de se serrer la ceinture on est tous les quatre là si on se dit tiens est-ce que la façon la plus efficace sur le plan de la perte d'agrément collectif la perte de confort est-ce que c'est de resserrer d'un cran notre ceinture tous ou est-ce qu'il y en a qui peuvent faire pour un inconfort pas plus grand un serrage de ceinture de trois crans d'autres de deux crans et d'autres qui seront peut-être un petit peu à cause de leur embonpoint qui ne pourront faire qu'un effort d'un micron en essayant de créer un nouveau trou dans la ceinture donc les économistes ont réfléchi à cette question depuis deux siècles et l'idée c'est de dire que en fait quelque part le petit sacrifice que vous allez faire il doit être équivalent entre tous les individus toutes les communes toutes les régions tous les EPCI du territoire quelque part ce qui va réduire au minimum je dirais l'inconfort collectif de se serrer la ceinture pour un bon objectif non seulement pour la planète en général mais pour notre France à nous pour que ça soit encore très vivable pour le pays qu'on va laisser en 2050 à nos successeurs c'est de faire en sorte que ce sacrifice marginal sacrifice dernier cran soit égale pour à peu près toutes les strates qu'on peut considérer donc individus ménages communes EPCI régions etc et donc quels sont les outils qu'on a à nos dispositions moi ce que j'ai entendu ce matin c'est la planification en fait c'est des strates de planification l'état la région etc est-ce que la planification c'est toujours efficace les 200 ans d'histoire économique ont montré que la planification n'était pas toujours efficace et qu'il faut en tout cas assortir la planification d'outils incitatifs l'économie c'est réfléchir aux incitations c'était un grand économiste disparu Jean-Jacques Laffont qui disait l'économie c'est réfléchir aux incitations et qu'est-ce qu'il y a comme incitation qu'est-ce qu'il y a comme outil moi j'en vois deux très naturels le premier ça serait au niveau des EPCI voire au niveau des régions voire au niveau des communes à l'intérieur d'une EPCI c'est un sort de marché de droit vous connaissez l'idée du marché de droit à polluer là ça serait un sort de marché de droit à utiliser du foncier certaines communes n'auraient pas besoin de beaucoup de fonciers soit parce que leur croissance est passée soit parce qu'il n'y a pas de volonté de développement c'est pas forcément c'est effectivement à chaque commune de définir son projet de développement et donc une manière ça serait pour gagner de l'argent en revendant ces droits et quel serait l'avantage pour la commune ça serait de diminuer les impôts locaux puisqu'il y aurait des recettes qui proviendraient du fait que ces droits à bâtir ces droits à utiliser du foncier seraient transférés à une autre collectivité qui elle aurait des projets plus ambitieux ou parce que les activités économiques naturellement convergent vers elle donc ça c'est le premier outil c'est un outil entre collectivités locales en tout cas à la strate spatiale des collectivités locales ou des communautés de communes la deuxième outil c'est au niveau individuel ou au niveau du ménage c'est de se dire si on reprend cette idée que dans une parcelle sur une parcelle de terrain vous avez le bâti et vous avez la parcelle qu'est-ce qu'on veut quel est l'objectif de la politique publique là c'est l'objectif de la politique c'est de densifier on veut densifier et donc si on veut densifier et bien il faut adapter une fiscalité qui incite les gens à densifier c'est à dire qu'il faut ne plus taxer le bâti et il faut taxer le sol d'assise il faut taxer le sol de la parcelle et ça c'est ce qui s'appelle un impôt foncier un véritable impôt foncier stricto sensu alors que notre impôt foncier taxe je dirais à la fois à travers la valeur locative cadastrale le bâti et le sol et donc cet outil c'est un outil sur lequel les économistes ont réfléchi depuis deux siècles les physiocrates étaient pour les économistes classiques étaient pour Henri-Georges était pour je peux vous lister une liste de prix Nobel qui ont écrit une lettre à Gorbatchev en 90 pour dire ne faites pas l'erreur des systèmes des capitalistes qui ont oublié le message que l'impôt foncier c'est un bon impôt donc oui il y a beaucoup d'avantages à s'orienter et ces avantages alors il y a une petite subtilité c'est qu'effectivement la théorie économique hésite entre est-ce que c'est mieux de taxer la superficie ou est-ce que c'est mieux de taxer la valeur du terrain et effectivement dans l'obstit du ZAN c'est plutôt la superficie qui voudrait taxer plutôt que la valeur du terrain mais je dirais que peut-être c'est une question un peu prématurée vu je dirais l'immaturité du débat en France sur cette question et je ne suis pas inquiet du tout sur l'objectif je pense qu'on peut faire c'est pas un objectif je dirais extraordinaire à l'échelle de la France de simplement ne pas consommer la superficie de deux fois Paris ou Marseille chaque année donc je pense qu'il n'y a pas de contrainte physique ou de contrainte économique qui soit à moins que la France double de population je ne vois pas d'écueil massif en revanche moi je vois un écueil au niveau de l'organisation de notre système politique et en particulier au niveau de l'exécutif c'est que les ministères concernés dont on parle ils pensent naturellement planification et le ministère qui devrait penser incitation et en particulier sur l'association fiscale c'est le ministère des finances et là on a une injonction politique depuis 6 ans et qui va durer encore 4 ans qui est de dire on n'ouvre pas la voie de Pandore on reste sur la même structure fiscale on n'a pas le droit de réfléchir sur cette question donc ça veut dire qu'on va perdre 4 ans jusqu'en 2027 à ne pas réfléchir sur les outils incitatifs et ça ça m'inquiète merci Émilie Bourdu vous qui accompagnez les territoires au plus près je voudrais vous entendre sur cette question peut-être de la fiscalité locale cette question du logement cette question de comment on fait quels outils quels sont les freins localement à la mise en place du zone bravo c'est vertigineux j'ai 10 minutes même pas ça serait bien qu'on réussisse à répondre aux questions du public jouer sur la fiscalité effectivement dans les outils il y a aussi des taxes de sous-densité qu'on pourrait mettre en place sur les zones d'activité économique on commence à y songer ça va un peu dans le sens de ce que vous dites c'est l'usage du sol et voilà un point aussi sur cette question de ma main si l'augmentation du prix du foncier les promoteurs y feront plus de logement alors aujourd'hui ce qu'on observe c'est que l'augmentation du prix du foncier elle a plutôt favori elle favorise le logement et la construction de logement parce que c'est là dessus que les promoteurs en fait équilibrent leurs opérations et marchent le plus alors j'y suis jusqu'à aujourd'hui mais aujourd'hui on a des contraintes sur les ménages sur l'acquisition c'est beaucoup moins simple donc le fait que le logement devienne de plus en plus onéreux à produire bien sûr limite aussi la capacité des ménages aussi à acheter au taux d'intérêt mais aujourd'hui moi ce qui m'inquiète sur les territoires c'est que effectivement cette augmentation du prix du foncier elle défavorise aussi l'activité économique et notamment alors le bureau se fera notamment dans les métropoles on voit qu'il y a souvent des programmations de bureaux qui sortent en même temps que des programmations de logement mais le commerce les locaux d'activité dédiés à l'industrie aux activités artisanales on a beaucoup plus de mal à équilibrer ces opérations économiques donc là c'est un point de vigilance il n'y a pas que le logement qui pourrait être affecté et donc c'est vrai que dans nous nos exercices de planification on pousse aussi les élus éventuellement à sanctuariser à émettre des règles qui vont viser à protéger des espaces et à dédier des espaces préférentiellement à l'activité économique pour éviter que des opérations puissent se faire et des opérations notamment de logement c'est pas facile au quotidien parce qu'il y a toujours un élu qui vient de redire c'est dommage ça se passe pas et puis après on peut réviser ces documents d'urbanisme voilà ça c'était le petit point sur comment ça se passe aujourd'hui alors je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran oui alors qu'est-ce qui se passe alors moi je ne suis pas spécialiste du logement mais je suis allée voir le pôle projet urbain à l'agence je leur ai dit vous n'avez pas des exemples un peu à montrer de ce qu'on peut faire en termes de densité voilà comment on réduit l'artificialisation et bien on densifie donc vous avez voilà des choses qui ont été réalisées par nos architectes parce que nous en fait en tant qu'agence déjà qu'est-ce qu'on fait on fait beaucoup de pédagogie vis des élus pour leur montrer que c'est possible de ne pas être dans une perspective de consommation mais un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans une perspective de renouvellement urbain de faire la ville sur la ville de faire de l'urbain sur l'urbain et donc on montre des exemples de comment on peut faire pour densifier donc là vous avez deux petits schémas désolé j'ai pas de retour je me retourne avec la même superficie totale mais avec des formes urbaines qui diffèrent et puis il y a du remembrement aussi au niveau des parcelles des surfaces de parcelles qui ont tendance à se réduire parce qu'on observe aussi aujourd'hui que les individus les ménages ne souhaitent plus non plus de très grandes parcelles donc de fait naturellement on voit quand même des parcelles qui se réduisent donc ce qui va aussi dans le sens d'une réduction de notre consommation et de notre artificialisation et donc vous voyez on fait cohabiter aussi du logement individuel des plus petits logements intermédiaires du logement collectif est-ce qu'il y a encore autre chose et donc on va se loger dans ce qu'on appelle des dents creuses c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont urbanisées et puis on va avoir une petite dent creuse quelque chose où il ne se passe rien et c'est là qu'on va densifier prioritairement plutôt que d'aller s'étaler et d'avoir une enveloppe urbaine qui va de plus en plus loin donc voilà vous avez compris l'idée on fait travailler les élus de la SU déjà sur des représentations ce qui est bien avec ça c'est qu'on n'est pas biaisé aussi par l'architecture et la forme et l'esthétisme parce que je vous montre après des photos vous allez aimer vous n'allez pas aimer et alors si vous n'aimez pas vous allez dire c'est nul la densité et la densification notamment le programme en gris en haut je vous ai pris une vue qui est assez soft en haut à gauche on aime, on n'aime pas en plus il y a un choix un choix de matériaux un peu alu, acier mais là c'est dans une ville de Saint-Pierre-des-Cors pour ceux qui connaissent la gare à proximité de Tours où on est venu à côté d'un tissu bâti, ancien intégré des poches de logement donc on a presque l'impression vue d'en haut de grandes maisons individuelles mais en fait c'est ce qu'on appelle du logement intermédiaire vous avez un à deux ou à trois logements dans ce programme à gauche et puis quand je disais on va chercher au sein de l'enveloppe urbaine des dents creuses des espaces où on peut intégrer du logement vous avez ces deux programmes en haut à droite et en bas qui viennent ajouter des logements dans l'existant donc c'est vraiment nous avec les élus on travaille beaucoup les objectifs de renouvellement urbain et ce qu'on leur dit aussi c'est qu'aujourd'hui vraiment avec cet engagement en termes de souveraineté foncière la consommation n'est que le résultat de ce que tu disais de ce qu'on disait d'un projet de territoire de stratégie territoriale de politique publique donc cette consommation elle est au service de quelque chose et elle se pense dans sa relation aussi au renouvellement urbain donc voilà ce qu'on fait nous en fait en tant qu'agence dans nos documents d'urbanisme alors on a donné plein de termes je ne sais pas les SCOT donc ces schémas de cohérence territoriale qui permettent de penser un projet de territoire à une plus grande échelle que celle de l'intercommunalité dans nos plans locaux d'urbanisme dans nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux qu'est-ce qu'on fait avec les élus d'abord on observe le territoire sous toutes ses coutures donc on passe différentes couches la couche mobilité la couche environnement le tram vert et bleu la couche économie la couche population la couche démographie on les projette on se projette beaucoup dans ces exercices à un SCOT on se projette à 20 ans c'est hyper difficile en plus en ce moment avec la succession des crises on est un peu tous perdus mais c'est vrai qu'il y a cette dimension prospective dont on n'a pas parlé mais nous en tant qu'agence on est dans de la projection on regarde beaucoup la dynamique passée mais ce qui nous intéresse c'est ce qui se passera demain et donc on observe le territoire ce qui se passe et puis on se dit ensemble politiquement où est-ce qu'on veut l'amener et c'est vraiment ça la grande question on définit avec eux des orientations alors peut-être vous pouvez tu peux mettre la diapo avec différents différentes photos que je vous ai que j'ai reprises en fait qui illustrent des temps forts lorsqu'on accompagne nos élus sur ces sujets de la planification donc il y a voilà enfin ce sont des exercices qui durent 3 ans c'est vraiment un grand travail alors qu'il se passe pas que avec les élus qu'il se passe aussi avec les techniciens des collectivités locales et on se met d'accord sur notre territoire demain à quoi il va ressembler et on définit des grandes orientations des grandes ambitions et à partir de là il y aura une traduction en termes d'empreintes foncières et de consommation et de renouvellement mais ça c'est la fin et c'est vrai que c'est un changement de logique notamment dans le champ économique en fait dans le champ du logement les élus ils ont quand même l'habitude ils ont plein de repères moi j'étais impressionnée au début quand on dit à un élu bah tiens le rythme de construction de logement ça sera 52 logements par an sur les 10 prochaines années je préférais 54 en éco vous leur parlez rythme de construction de locaux qu'est-ce que vous voulez ils ont pas du tout de point de repère en économie dans nos documents de planif jusqu'ici on se disait il nous faut notre zone d'activité économique donc là il faut dire que là il y aura du foncier pour l'éco mais là c'est plus comme ça que ça se passe donc nous on les fait monter en stratégie ces exercices de planification je trouve que c'est aussi des temps forts sur les territoires qui permettent de monter en stratégie et notamment en matière de stratégie de développement économique donc énormément d'ateliers de co-construction avec les parties prenantes bien sûr sur les territoires donc c'est très chronophage mais c'est passionnant parce que ça permet de se poser la vraie question c'est quoi le projet quoi où est-ce que vous voulez aller il y a une question sur les zones commerciales comment fait-on pour qu'est-ce qu'on fait des zones commerciales est-ce qu'il y a des régulations qu'est-ce qu'elles deviennent est-ce qu'il y en a qui sont en déshérence est-ce qu'on les connaît et comment on fait avec ces zones commerciales parfois qui ne fonctionnent plus très bien les zones commerciales elles font partie de la grande famille des zones d'activité économique sauf que ces zones elles sont dédiées commerce on a aussi des zones d'activité économique qui sont dédiées industrie donc bien sûr elles apparaissent dans les flux d'artificialisation pour le non-résidentiel que vous avez vu elles font l'objet d'une grande attention mais au même titre que les aides à eux enfin en friche en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on regarde on regarde les friches économiques en se disant qu'elles ont du potentiel donc ce sont des zones à fort potentiel pour celles qui sont les plus insérées dans le tissu urbain à fort potentiel pour de la renaturation et aussi pour de la mixité d'usage c'est-à-dire qu'on peut par petites touches amener du logement mais on ne le fait pas n'importe où dans les zones commerciales je vous ai dit c'est sous condition sous condition notamment d'infrastructures de mobilité il y en a d'autres je pense qu'il faut sans doute maintenir leur vocation mais imaginer différemment la qualité aussi de ces zones et la connexion donc aujourd'hui il y a eu un AMI qui a été lancé par l'Etat avec une enveloppe qui a été débloquée pour le renouveau des zones commerciales nous on fait partie des territoires qui nous sommes positionnés donc en fonction des zones on va avoir des enjeux plus de mixité de renaturation et d'autres de commerce ou éventuellement d'accueil de logistique parce que la logistique va bien se greffer dans des zones ces zones souvent elles sont en entrée de ville et donc la logistique elle a besoin d'être en entrée de ville pour après gérer la logistique du dernier kilomètre et ça nous fait aussi une manne intéressante pour des locaux d'activité artisanaux ou industriels merci Emilie juste je donne le résultat du sondage sur la résidence secondaire donc la régulation de la résidence secondaire est-elle nécessaire en zone tendue 69% oui 17% non et 14% je m'abstiens et donc je vous remercie à tous de reféter les temps – Sous-titrage FR 2021